Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 28 février 2023. Après une forte embellie en janvier, les marchés émergents subissent des prises de profit en février et se replient d'environ 6% en dollars sur le mois. A l'honneur entre novembre et janvier dernier, la Chine, qui baisse de 9% en février, est la lanterne rouge des actions émergentes. En relatif, l'honneur se reprend légèrement, en dépit du fiasco à Dany, tout comme la Turquie. Côté devise, le retournement du dollar pousse les monnaies émergentes à la baisse. On constate un moins 7% sur le won coréen et sur le bas thaïlandais, moins 5,5% sur le ronde sud-africain. Les matières premières qu'entre elles, baissent après avoir fortement performé sur les 3 mois précédents. Tout comme le pétrole, qui reste orienté à la baisse. En relatif, nous font perdre une partie de leur gain de janvier. Quelles sont les dernières nouvelles du monde émergent ? En Chine, l'activité reprend progressivement post-nouvelle en chinois et la situation sanitaire se normalise dans l'ensemble du territoire. Le port du masque n'est désormais plus obligatoire à Hong Kong. Côté international, en revanche, l'affaire du ballon de surveillance a malheureusement compromis le réchauffement fragile des relations chino-américaines. Cet environnement a stoppé l'embellie sur les actions chinoises, alors même que l'on observe désormais des révisions positives sur les bénéfices chinois. Globalement, la détérioration sur les anticipations d'inflation américaine et européenne a entraîné un retournement sur le dollar, négatif pour les actions et les devises émergentes. Au final, les gains de janvier ont été fortement réduits. Néanmoins, nos actifs restent stables à 1,3 milliard d'euros, dont 1,1 milliard sur Jim Equity. Quelles sont vos perspectives pour 2023 ? Les perspectives pour les marchés émergents restent porteuses. Certes, les anticipations sur les conditions monétaires américaines se sont détériorées, mais la direction à 12 mois reste orientée vers un début de baisse des taux d'intérêt en fin d'année 2023. Au niveau bénéficiaire, les résultats 2022 sont globalement mauvais, notamment dans la technologie, mais les prévisions 2023 ne se détériorent plus. Elles sont même augmentées, révisées à la hausse en Chine sur la base d'un retour à la normale de la consommation post-Covid. Nous serons particulièrement attentifs aux annonces qui se feront suite à la réunion du Congrès chinois début mars. Dans ce contexte, comment êtes-vous positionnés dans les fonds Gemway ? En termes d'allocations d'actifs, la Chine a près de 38% du fonds reste le marché de prédilection de Jim Equity et sa thématique de réouverture est prépondérante. Nous restons sous-pondérés par ailleurs en Corée et à Taïwan, voire que le poids combiné des deux marchés augmente à près de 20%. Nous y attendons de voir des signes plus probants d'une reprise du cycle des semi-conducteurs. L'Inde à 10% reste sous-pondérée. En ASEAN, nous continuons de privilégier l'Indonésie, notamment sa banque principale, Bank Central Asia. En Amérique latine, le Brésil reste sous-pondérée également à 3,5%. Du portefeuille, nous préférons le Mexique. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre confiance. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre fidélité et de votre fidélité.